J'ai fait faire une carte pour le jeu de cartes parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris un gros palier et dans l'une des contreparties, il y avait « Tu peux avoir ton personnage dans le jeu ». Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un jeu de société. Alors, ce n'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est un jeu de société auquel j'ai contribué parce qu'il y avait une campagne de financement ulule et donc, j'ai participé d'un certain longtemps et j'ai reçu le jeu, donc je vais vous en parler un peu, comment ça s'est passé, les contreparties, etc. Donc, le jeu, c'est « Reflet d'acide ». À la base, c'est une saga MP3 audio qui a pas mal de temps. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'elle existe ? Je dirais au moins une dizaine d'années minimum. C'est peut-être 10-15 ans, voire peut-être même plus. Non, 10-15 ans, on va dire. Et donc, ils ont sorti un jeu de plateau sur leur univers. Donc là, vous avez un peu le plateau de jeu, vous avez la boîte, l'intérieur, les différents cartons. Je n'ai pas encore tout enlevé. Je vais vous montrer les goodies que j'ai eus avec parce que comme j'avais pris un palier assez haut, j'ai eu pas mal de contreparties, donc je vais vous les montrer vite fait, mais ce n'est pas le principal de la vidéo. Donc, c'est un jeu de plateau. Ce qu'il y a de particulier et qui est rigolo, c'est qu'on peut jouer en coop ou en mode… Alors, comment ils ont appelé ça ? Donc, il y a plusieurs manuels de règles, donc le manuel de référence, le mode coopération, voilà, c'est ça. Ça, vous jouez ensemble contre… pas contre personne, mais en gros, il y a un monstre qui se déplace sur le jeu de plateau. Et ton but, c'est d'arriver à la fin avant qu'il vous rattrape. Donc, c'est que vous êtes ensemble contre un ennemi commun qui est joué par le maître du jeu ou par l'un d'entre vous. Et après, il y a le mode compétition. Alors là, c'est chacun pour soi et débrouillez-vous. Alors, ce jeu de plateau, quand c'est que je l'ai testé pour la première fois ? J'ai dû le tester, oula, PAX 2014 ou 2015… Enfin, je ne sais plus en quelle année je l'ai testé pour la… Non, PAX 2014, il n'y était pas. Mais je l'ai testé il y a peut-être environ 5 ans. Et il était en bêta test dans des salons. Donc, je l'avais testé et j'avais trouvé vraiment le jeu sympa. Je connaissais déjà l'univers, donc ça m'était familier au niveau des personnages, au niveau des… En fait, vous avez plein de personnages… Hop, je vais vous montrer. Plein de cartes personnages que vous pouvez jouer. Donc, voilà. Et quand vous connaissez un peu l'univers, il y en a beaucoup que vous connaissez. Moi, il manque un épisode à regarder pour tous les avoir écoutés. Parce que c'est des épisodes audio. Mais le dernier, il dure, je ne sais plus… Je ne sais plus combien il dure d'heures. Mais c'est un truc de fou fur et le dernier épisode. Donc, voilà. Ce ne sont que des personnages que vous pouvez avoir déjà croisés dans la série. Il y a beaucoup de jeux de mots. Et je vous invite à écouter un épisode, au moins juste le début. Vous verrez, c'est comme de la poésie, vraiment. C'est vraiment de la poésie au niveau de la diction. Et c'est une personne, en fait, qui fait toutes les voix de tous les personnages. Et qui modifie sa voix ou qui met un modulateur de voix dessus. Donc, vraiment, c'est super sympa. Et je remercie JBLX pour la saga MP3, mais aussi pour ce jeu de plateau. Donc, au niveau des goodies, vite fait, on va faire le tour. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a un autocollant. Il y a plusieurs cartes postales qui sont là. Donc, je vais vous les montrer parce que les illustrations sont très jolies. Donc, au niveau des dessins. Je n'ai pas le dixième de ce talent, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, des illustrations sympas sous format carte postale. Un format un peu plus petit de l'illustration qu'il a et qu'il a dédicacé lui-même. Ensuite, un poster. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, ça va faire très grand. Mais vous voyez, c'est le même poster qu'ici, mais en format beaucoup, beaucoup plus grand. Ça, c'est un quart du poster. Une carte postale que j'ai oublié de vous montrer, je crois. Je crois que je ne vais pas montrer celle-ci. Et après, sinon, au niveau du style intérieur, les pins, stylos, jeux de cartes où ils ont personnalisé les cartes à l'intérieur, mais je ne vais pas l'ouvrir. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le lot que j'ai pris ? Il y avait pas mal de choses. C'était un gros palier. Il y avait des t-shirts. Une nappe. Alors, ça, c'est les nappes qui sont souvent utilisées pour les jeux de bateau parce que comme il y a, comment dire, il y a beaucoup de gemmes. Vous voyez, il y a des petits trucs, c'est vraiment des toutes petites gemmes en plastique qui sont dans des sachets plastiques. Donc, pour ne pas les perdre, souvent, il y a des nappes sur les tables comme ça. Au moins, si tu perds des trucs, genre quand tu enlèves la nappe, tu vois qu'il reste des choses. Alors, sinon, ça se coince au milieu de la table, enfin, dans les petites rainures où ça peut tomber par terre. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pas abordé ? Ah oui, il y a aussi une sacoche. Donc, voilà, une sacoche sympathique. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse transporter le jeu dedans, mais je regarderai. On ne sait jamais. Peut-être que c'est fait pour ça. Donc, je regarderai, je regarderai. Donc, au niveau de la boîte, on a quoi à l'intérieur ? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo, ça vous plaît. Je ne vais pas participer à des crowdfunding toutes les semaines. Mais j'avais envie de partager ce jeu et peut-être donner à l'envie à l'un d'entre vous de l'acheter. Et pourquoi pas ? Ou soit de connaître des gens qui l'ont pour y jouer. Parce que c'est vraiment un jeu super sympa. Donc, vous avez les pions au niveau des personnages qui sont comme ceci. Alors, je ne vais pas pouvoir vous expliquer les règles parce que les règles, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Ça doit faire deux ans au moins que je n'y ai pas joué. Et après, il faut les repratiquer. Ce n'est pas un jeu, je pense, accessible à tous dès le début. Mais il faut s'habituer. Une fois que tu es habitué au jeu, ça va. Mais il faut un petit temps d'adaptation. Je n'ai pas d'exemple. Ouais, si, un peu comme les jeux de plateau style Cyclades, si on a qui connaissent. C'est un peu dans le même principe. Il faut bien que tu aies les règles. Et après, une fois que tu les as, ça vaut tout seul. Donc, vous avez des bays de différentes couleurs parce qu'ils ont différentes propriétés. Mais les gemmes de couleurs, vous avez cinq couleurs, rose, violet, orange, vert, bleu et rouge. Et ensuite, pas mal de cartes que je n'ai pas encore ouvertes au niveau... C'est un peu des cartes comme elles sont marquées là. Il y a les héros, les loot, les reliques et les imprévus. Et donc, au niveau des héros, il y en a pas mal. Il y a eu des héros bonus parce que comme on a atteint certains paliers, on a fait 600% sur les paliers. C'est énorme, 600%. On a huit cartes qui sont dans des plastiques ultra bien protégées. Donc, voilà. C'est des cartes bonus en héros qui ont été sorties, qui n'étaient peut-être pas prévues à la base, mais qui le sont. Et dans le palier, dans la contrepartie, c'est peut-être ce que vous avez vu sur Instagram. Si vous ne suivez pas sur Instagram, vous pouvez y aller. C'est lucas.brasier, je crois. Il y a une carte. J'ai fait faire une carte pour le jeu de cartes. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris un gros palier. Et dans l'une des contreparties, il y avait « Tu peux avoir ton personnage dans le jeu ». Donc, je trouvais ça complètement fou. Et comme c'était une saga que je suis depuis plusieurs années, un peu comme une série d'enfance. Genre, je ne sais pas, quand vous étiez enfant, vous avez peut-être suivi des youtubeurs ou des personnes. Moi, je suivais aussi des youtubeurs, mais je suivais aussi cette web-série. Et je me suis dit « Waouh, la possibilité d'avoir ton personnage dans le jeu de société ». Mais c'est un truc de fou furie. Donc, j'ai fait, dès que la campagne a été lancée, j'ai pris la contrepartie. Et dans les cinq minutes qui ont suivi, il y avait cinq lots, je crois, pour cette contrepartie. Tout a été épuisé. Donc, vraiment. Donc, voilà. Pour la carte personnage, je vous la remontrer un peu. Je vais vous expliquer aussi l'histoire de cette carte personnage. Parce qu'elle a une histoire. Déjà, au niveau de la date, au niveau du personnage, j'avais décidé de l'appeler Luxas. C'est le pseudo que j'utilise pour les jeux vidéo. Donc, je me suis dit « Je vais créer un personnage à mon image. » Donc, je vais l'appeler Luxas. C'est pour ça que, normalement, il est censé me ressembler. Il m'en semble pas mal par rapport à une photo que j'avais donnée. Donc, j'avais donné cette photo il y a longtemps. C'était, comme je vous l'ai dit, ça date de 2018, le projet. Donc, je ne sais pas si on la voit bien, la photo. Bon. Si vous ne la voyez pas trop, vous pouvez la regarder. Si vous allez sur la chaîne YouTube, l'endroit où il y a les sondages, vous scrollez vers le bas. J'en ai déjà parlé il y a peut-être un an et demi. J'avais teasé le projet. Et à peu près un an et demi plus tard, ça sort. Donc, c'est un personnage du type humain, bon. Il y a bon et mal. Et oui, la particularité de la création du personnage, en fait, il fallait choisir quel style vestimentaire tu voulais, quel objet tu voulais dans la main pour te représenter. Et donc, moi, je me suis dit… Et tu tires aussi les caractéristiques. Par exemple, vous voyez, il a deux d'attaques. Cinq, je crois que c'est perception, le orange. Et après, il a trois partout. Donc, les valeurs sont entre 1 et 6. Donc, il a un de moins d'attaque et deux de plus en perspection. Il est moyen à côté. Donc, il a des effets et des points de vie. Donc, quatre points de vie et piocher un loot ou révéler un jeton mystère. Donc, ça, c'est des effets. Il faut lire les règles du jeu pour les comprendre, bien sûr. De tête, là, je ne peux pas vous dire ce que ça refait. Je ne me souviens pas exactement de chaque attribut. Mais je vais peut-être en faire une des parties en live. On verra. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça peut être très, très drôle. Donc, au niveau de la création du personnage, pour y revenir. Donc, j'avais dit, humain, normal, bon. J'avais pris la photo et j'avais dit, si il peut me ressembler, ça peut être cool. Je voulais bien être dans l'univers avec tous les personnages, etc. Et la description en bas, c'est, il se présente. Il s'appelle Luxas. Il voudrait bien devenir badass. Mais hélas, ses chansons désenchantent autant ses ennemis que ses coéquipiers. Parce que je lui ai dit, je vais faire un personnage, comment dire, je vais faire un personnage qui ne fait que des références musicales. Et c'est un truc que je faisais, c'était il y a 2-3 ans. Genre, en fait, à chaque fois que les gens parlaient, en général, dans ma tête, j'ai des références musicales qui venaient. Mais je ne les disais pas à haute voix. Mais tu vois, genre, il y a des gens, parfois, ils disent des mots et ça te fait penser à une chanson. Mais ça me le faisait vraiment beaucoup. Et donc, je m'étais dit, je vais faire un personnage, mais qui est caricaturé un peu à l'extrême de ça. Et c'est un peu un mélange du Le Bard dans la série Xe Obélix, si vous voyez, dans le personnage. C'est vraiment, genre, ce personnage, quand je l'ai créé, je me suis dit, c'est un personnage, dès que ses coéquipiers parlent et disent un mot, qu'il lui fait penser à une chanson, il se met à la chanter et ça fait chier ses coéquipiers, ses adversaires. Donc, ce n'est pas un effet qu'il fait, mais c'est dans l'histoire du personnage que je voulais lui créer. Donc, j'ai créé le personnage. Par exemple, quand il a dit quelle couleur de vêtement vous voulez, j'ai mis en rouge et noir. T'as pris ça sur YouTube, vous écouterez la musique, c'est une vieille musique. Donc, vraiment, j'ai tout justifié à chaque fois. Comment sont les yeux ? Il a les yeux revolvers. Enfin, il n'y a que des références musicales. La couleur des cheveux, je ne sais pas, j'ai mis noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Enfin, il n'y a que des références musicales dans le document que je lui avais donné pour rendre le personnage. Donc, il a réalisé le personnage que je trouve magnifique, genre au niveau du dessin. Je n'ai pas le dixième de ce talent au niveau dessin, mais vraiment, la carte est sublime. Et après, au niveau de la description, la petite description que je vous ai lu en bas, il se présente, il s'appelle Luxas. Au départ, j'ai mis je me présente, je m'appelle Luxas pour faire référence à le chanteur de Balavoine. Et du coup, il a mis à la troisième personne, ça fait il se présente, il s'appelle Luxas. Et il dit, normalement, c'est je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Et j'ai mis, il voudrait bien devenir badass. Et après, il a fait des rimes avec le mais hélas. Donc, il y a des, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des allitérations pour Luxas, badass, hélas. Et après, c'est ses chansons désenchantent autant ses ennemis que ses coéquipiers. Donc voilà, c'est une carte personnage héros. Et c'est un personnage qui est donc jouable dans le jeu. Et alors là, par contre, petit disclaimer quand même, il n'y a aucun, entre guillemets, mérite sur le fait que j'ai mon personnage dans le jeu de société. Ce n'est pas, wow, je me suis fait contacter par le créateur du jeu pour qu'il puisse utiliser mon image pour me mettre dans le jeu de société. Non, pas du tout là-dessus, je n'ai pas atteint ce stade-là. Voilà, c'est vraiment, j'ai participé à un projet que j'ai soutenu et dans lequel je croyais. La contrepartie, avec le montant que j'ai donné, a fait que j'ai eu le droit d'avoir mon personnage dans le jeu. Mais ce n'est pas dans le style, je me suis fait contacter pour que mon personnage soit dedans, etc. Donc voilà, là-dessus, je vous dis, ce n'est pas, wow, regardez, ils ont fait mon personnage. Non, c'était, entre guillemets, si tu payes tant, tu peux avoir ton personnage dedans et tu soutiens le projet. Donc j'ai voulu soutenir le projet. Donc voilà, si jamais vous connaissez des gens qui ont ce jeu, reflet d'acide le jeu de plateau, ou même si vous allez parfois dans des grandes villes, quand ça sera ouvert, il y a des cafés qui proposent des cafés jeux de société, où il y a pas mal de jeux de société dedans et tout, si vous jouez à ce jeu de société, vous avez forcément ce personnage que j'ai créé qui est disponible dans vos boîtes. Et ça, je trouve ça fou. Il y avait des contreparties où tu pouvais l'avoir qu'en un exemplaire pour toi et des contreparties où tu peux l'avoir en plusieurs, bien sûr, c'est plus cher, etc. Mais vraiment, je trouve ça fou d'avoir le personnage. En fait, c'est d'avoir contribué à la conception d'un jeu de société. Alors, pas la conception d'un jeu de société, mais tu vois, de mettre un petit élément, une petite touche personnelle dans le jeu de société. Donc voilà, complètement fou. Donc si jamais un jour vous y jouez, n'hésitez pas à me taguer sur Insta, en story, etc. ou si vous voyez quelqu'un qui a le jeu de société. Comme je vous ai dit, il y a eu à peu près 4 000 boîtes qui ont été distribuées pour les personnes qui ont pris les contreparties. Et il y a peut-être quelques centaines de boîtes en plus. Je ne sais pas, là, c'est vraiment moi qui suppose. Mais ils ont fait des boîtes en rap, ça je sais. Je ne sais plus la proportion. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, c'est un jeu qui est disponible sur Internet ou qui sera bientôt disponible sur Internet. Donc n'hésitez pas à les checker. Et si vous connaissez des gens qui l'ont, n'hésitez pas à jouer. Vous avez plein, plein, plein de cartes héros. Et peut-être que vous tomberez sur les personnages parce que vous jouez plusieurs héros à la fois. Vous tomberiez peut-être sur la carte personnages Luxas. D'ailleurs, s'il y en a qui sont venus sur cette vidéo parce qu'ils cherchaient peut-être les personnages. Il y en a à peu près 5 ou 6 en tout des personnages qui ont été rajoutés par des contributeurs. Bonjour à tous. Et voilà, je vous souhaite à tous de bonnes aventures sur le jeu de plateau Refait d'Acide. J'espère que ça vous plaira. Et moi, j'ai très hâte d'y jouer à titre personnage. Donc si ça vous intéresse d'avoir un jour une vidéo dessus ou un live ou quelque chose à faire, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.